Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour à tous, c'est Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Aujourd'hui on se retrouve, comme prévu, pour une lecture du roman de Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois ou le Comte du Graal, écrit donc dans la seconde moitié du XIIe siècle. On va faire une lecture chapitre par chapitre. Je vous mettrai les mots difficiles en notes de bas de page, expliqués. Je ferai sûrement défiler un diaporama aussi. Et lors d'un second rush, on en reparle, on commente un petit peu. Donc là c'est le premier chapitre. Donc la jeunesse de Perceval jusqu'à son départ. Chapitre 1 Un jeune sauvage C'était autant que les arbres fleurissent, que les bocages se couvrent de feuilles et les prés d'herbes vertes, alors que dès l'aube les oiseaux chantent doucement en leur latin, et que toute créature s'enflamme de joie. Le fils de la dame-veuve, au cœur de la gaste forêt solitaire où elle a sa demeure et son domaine, se leva, vivement mis la selle sur son cheval de chasse et prit trois javelots. Ainsi équipé, il sortit du manoir de sa mère et se dit qu'il irait voir les herceurs de la dame à l'œuvre dans les avoines avec leurs douze bœufs et leurs six herces. Il entre donc en la forêt et, tout aussitôt, son cœur se réjouit en lui pour la douceur du temps et le joyeux ramage des oiseaux, car tout cela lui plaisait. Il fait si beau et si calme qu'il ôte le frein de son cheval et le laisse errer à son gré et paître par la jeune herbe verdoyante. Et lui, habile qu'il était à darder le javelot, il allait lançant de tous côtés ce qu'il portait, en avant, en arrière, en haut, en bas, tant qu'il entendit dans les profondeurs du bois des chevaliers qui venaient, armés de toutes pièces. Ils étaient cinq, menant grand bruit de leurs armes qui se heurtaient à tout instant au rameau des chaînes et des charmes. Les lances frappées contre les écus, les mailles des auberts crissées, le bois des lances résonnait, et le fer des écus et des auberts. Le valet entend, mais ne voit pas ceux qui s'approchent à vive allure. Ils s'en étendent grandement. Sur mon âme, madame, ma mère ne m'a pas menti. Rien de plus terrifiant que les diables, m'a-t-elle dit, et pour se garder d'eux, il faut bien vite faire sur soi le signe de croix. Me voilà averti, mais je n'entends pas de cette oreille, ce signe qui voudra. Moi, je vais choisir le plus fort d'entre eux et le ferir d'un de mes javelots. Je ne crois pas qu'après cela, aucun des autres ait grande envie de s'approcher de moi. Ainsi parle-t-il avant de les voir. Mais quand il l'évite à découvert, débouchant d'entre les arbres, quand il aperçut les auberts étincelants, les haumes clairs et les lances et les écus, toutes choses qu'il n'avait jamais vues encore, quand il vit le vert et le vermeil reluire au soleil, et l'or et l'azur et l'argent, il s'écria tout émerveillé. « Ah, sire Dieu, pardon, ce sont des anges que je vois là. Quel péché le mien ? Moi qui les ai appelés des diables. Je vois bien que ma mère était dans le vrai. Elle me contait que les anges étaient les êtres les plus beaux qui soient, hormis Dieu qui est plus beau que tous. Mais sûrement, c'est Dieu lui-même que je vois, car il en est un parmi eux si beau que, Dieu me pardonne, les autres n'ont pas le dixième de sa beauté. Et ma mère m'a enseigné qu'on doit croire en Dieu, l'honorer, le révéler, l'adorer. Je vais donc adorer celui-là et tous ses anges avec lui. » À l'instant, il se jette à terre, récitant son credo et toutes les oraisons que sa mère lui avait apprises. Le maître des chevaliers l'aperçoit. « Arrêtez-vous et restez en arrière ! » crie-t-il à ses compagnons. « Vous voyez qu'à notre vue, ce valet est tombé de la terreur que nous lui avons causée. Si nous allions tous ensemble vers lui, il serait si épouvanté, je crois, qu'il en mourrait. Et moi, plus de réponse aux questions que je voudrais lui poser. » Les chevaliers font halte. Le maître vient en hâte vers le valet, le salue et veut le rassurer. « Valet n'est pas peur ? » « Je n'ai pas peur, non, par le Seigneur en qui je crois. » « Êtes-vous Dieu ? » « Non, certes. » « Qui êtes-vous donc ? » « Je suis chevalier. » « Chevalier. Je ne connais pas les gens de ce nom. Je n'en ai jamais vu. De ma vie, on ne m'en a parlé. » « Mais vous êtes plus beau que Dieu. » « Ah ! De quel cœur je voudrais vous ressembler, être tout brillant et fait comme vous ? » Le chevalier vient tout près de lui. « Dis-moi, as-tu vu aujourd'hui en cette lande cinq chevaliers et trois pucelles ? » Mais le valet s'inquiète bien de cela. Il a d'autres curiosités en tête. Il tend la main vers la lance, la prend et dit. « Beau cher Cyr, vous qui avez nom de chevalier, qu'est-ce que vous tenez là ? » « Allons, je suis bien tombé. Je pensais, beau douze amis, savoir des nouvelles par toi. Et c'est toi qui veux les apprendre de moi. » « Je vais te répondre tout de même. C'est ma lance. » « Voulez-vous dire qu'on la lance, comme moi mes javelots ? » « Non, valet, ne sois pas si saut. Elle sert à frapper comme cela. Un bon coup. » « Oh ! Alors, j'ai mieux que vous. Vous voyez ces trois javelots ? Je n'ai qu'à en prendre un. Je tue tout ce que je veux. » « Oiseaux et bêtes, selon le besoin. Et je les atteins d'aussi loin que le ferait le trait d'un arc. » « Allez, je n'ai cure de tous ces comptes. Parle-moi plutôt des chevaliers que je cherche. Sais-tu où ils sont ? Et as-tu vu les pucelles ? » Le valet le saisit par le bord de l'écu, et sans plus de façon. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il. « Et à quoi cela vous sert-il ? » « Valet, tu te moques. Tu me mets sur un chapitre où je ne te demandais rien. » « Par Dieu, je pensais te faire parler. Et c'est moi qui dois répondre à tes questions. » « Mais tu auras ta réponse malgré tout, car tu m'appelais. » « On appelle écu ce que je porte. Et je dois bien faire grand cas de mon écu, car il m'est si fidèle que, de quelque côté que viennent les coups de lance ou de flèche, il se met devant et les arrête tous. » « Voilà le service qu'il me rend. » À ces mots, les chevaliers qui étaient restés en arrière viennent rejoindre leur seigneur. « Sire, que vous raconte ce galois ? » « Il ne sait rien, même pas bien les manières. » « À toutes mes questions, il répond à côté. C'est autre chose qui l'intéresse. » « Tout ce qu'il voit, il en demande le nom. Et qu'est-ce qu'on en fait ? » « Sire, sachez bien certainement que les galois sont tous de naissance plus fous que bêtes en pâture. » « Et celui-ci ne vaut pas mieux que les autres. » « Fous et qui s'arrête à lui, sinon pour bagnoder et perdre son temps à des sornettes ? » « Je ne sais pas trop. Mais, pardieu, avant de pousser plus loin, je veux lui dire tout ce qu'il me demandera. Je ne bouge pas d'ici plus tôt. » « Valet, je ne veux pas te fâcher. Mais parle-moi des cinq chevaliers et des pucelles aussi. Les as-tu rencontrés ou vus ? » Le valet le tenait par le pan du aubert et le tirant à lui. « Dites-moi, beau-sire, quel est ce vêtement que vous portez ? » « Et quoi, ne le sais-tu pas ? » « Moi, non. » « Valet, c'est mon aubert qui est pesant comme fer. » « Il est de fer. Ne le vois-tu pas ? » « Oh, je ne m'y connais pas. Mais sur ma foi, il est bien beau. Qu'est-ce que vous en faites ? À quoi ça vous sert-il ? » « Oh, c'est bien simple. Si tu voulais me lancer un javelot ou me décocher un trait, tu ne réussirais pas à me faire le plus léger mal. » « Dans, chevalier, Dieu préserve les biches et les serbes de pareilles vestures. Je n'en pourrais plus tuer un seul. Inutile alors de courir après. » « Valet, de pardieu, sais-tu me dire des nouvelles des chevaliers et des pucelles ? » « Et l'autre, qui n'y entendait pas malice, repart. Est-ce que vous êtes né comme cela ? » « Mais non, Valet, impossible. Personne ne peut naître ainsi. » « Qui donc, alors, vous avez-tu de la sorte ? Tu veux le savoir ? Certes. » « Tu le sauras. Il n'y a pas encore cinq jours que le roi Arthur, en m'adoubant, m'a fait don de tous au Harnois. » « Mais revenons à ma question. Que sont devenus les chevaliers qui sont passés par ici et qui conduisaient les trois pucelles ? » « Est-ce qu'ils allaient au pas ou bien avaient-ils l'air de fuir ? » « Si, regardez. Vous voyez cette hôte futée là-bas qui couronne la montagne ? » « C'est le col de Valdonne. » « Oui, et après, beau frère ? » « Là sont les herseurs de ma mère qui labourent et travaillent ces terres. Et si ces gens ont passé par là, les herseurs vous le diront, s'ils les ont vus. » « Mène-nous donc vers eux. » Le Valet saute sur son cheval et les conduit vers les champs d'avoine. Quand les herseurs voient venir leur jeune maître ainsi accompagné, ils se mettent tous à trembler de peur. Ils en ont bien cause. Ne savent-ils pas ce qui arrivera si les chevaliers lui comptent leur état et leurs aventures ? Leur seigneur voudra être chevalier, lui aussi, et sa mère en perdra le sens. On croyait s'y être bien pris pour lui cacher la vue des chevaliers et le laisser ignorant de toute chevalerie. Le Valet dit au Bouvier « Avez-vous vu passer ici cinq chevaliers et trois pucelles ? » « Oui, tout le long du jour, ils n'ont cessé de faire route par le chemin du col. » Le Valet se tourne vers le maître. « Sire, les chevaliers et les pucelles ont passé ici. Mais parlez-moi encore du roi qui fait les chevaliers, et dites-moi où il se tient le plus souvent. » « Valet, le roi séjourne à quart duel. Il n'y a pas encore cinq jours que je l'y ai vu. Et si tu ne le trouvais là-bas, il ne manquerait pas de gens pour t'enseigner où il est, si loin qu'il soit allé. » Là-dessus, le chevalier s'en va au galop, car il lui tarde de rattraper les autres. Et le Valet retourne promptement à son manoir, où sa mère, inquiète de son retard, l'attendait, triste et sombre. Dès qu'elle le voit, sa joie éclate. Elle court à lui, en mer aimante. Elle l'appelle beau-fils, beau-fils, plus de cent fois. « Beau-fils, mon cœur a bien souffert en votre absence. J'ai failli mourir de chagrin. Où avez-vous donc tant été ? Où, dame ? Je vous le contrerai sans mentir d'un mot. J'ai eu une bien grande joie de quelque chose que j'ai vu. Vous m'avez bien dit, n'est-ce pas, et très souvent, que les anges de Dieu sont si beaux que jamais nature n'a créé rien de pareil, et qu'il n'y a être au monde dont la beauté puisse se comparer à la leur. Oui, beau-fils, et je le dis encore, et je le répète. « Taisez-vous, mère, ne viens-je pas de voir les plus belles choses qui soient allant par la gaste forêt ? Ce sont gens plus beaux, j'en suis bien sûr, que Dieu et tous ses anges. » La mère le prend entre ses bras. « Beau-fils, je te recommande à Dieu, j'ai grand-peur pour toi. Tu as dû voir les anges dont chacun se plaint et qui tuent tout ce qu'ils atteignent. Oh, non, mère, non ! » Ils disent qu'ils s'appellent chevaliers. La mère, à ce mot, tombe pamée. Quand elle s'est redressée, elle lui dit dans son courreau « Hélas, malheureuse que je suis ! Beau-fils, je vous croyais si bien gardé. On ne vous disait pas un mot de chevalerie. On ne vous laissait pas voir un seul chevalier. Chevalier ! Il est bien sûr que vous l'auriez été s'il n'avait plus au Seigneur Dieu que votre père pu veiller sur vous et vos autres amis. Il n'y eut jamais chevalier de si haut prix que votre père, beau-fils, ni s'y redouté dans toutes les îles de la mer. Certes, vous n'avez cause de rougir de votre lignage, ni de son côté ni du mien. Je suis né de bons chevaliers de ce pays. Dans toutes les îles de la mer, aucun autre lignage ne pouvait se comparer au nôtre en montant. Mais les meilleurs sont déchus. On sait bien partout ce qu'il en est. Le malheur fond sur les prud'hommes. Ils ont beau se maintenir en honneur et en prouesse. Lâcheté, honte, paresse ne tombent pas, car elles ne peuvent. Mais les bons, il leur faut des choix. Votre père, si vous ne le savez, fut blessé cruellement aux jambes. Il resta infirme. Ces larges terres, son grand trésor, que lui avait acquis sa prud'homie, tout alla à la perdition. Il dut vivre dans la pauvreté. Après la mort du roi Uther Pendragon, père du bon roi Arthur, les gentils hommes furent appauvris, déshérités, ruinés, leur terre dévastée et les pauvres gens réduits à la condition la plus vile. Aussi s'enfuit qui put fuir. Votre père possédait ce manoir ici en Lagaste-forêt. En toute hâte, il s'y fit porter en litière, car il n'avait pu fuir et ne savait où se réfugier ailleurs. Vous étiez petit, pas encore sevré, vous n'aviez guère plus de deux ans. Vous aviez deux frères, deux beaux jeunes garçons. Quand ils furent grands, sur le conseil de leur père, ils allèrent à des cours royales pour avoir armes et chevaux. L'aîné chez le roi d'Escavalon, l'autre chez le roi Bann de Gomrette. En un même jour, ils furent adoubés et, en un même jour, ils se mirent en route pour revenir à notre manoir et donner de la joie à leur mère et à leur père, qui, hélas, ne devaient pas les revoir. Tous deux furent défaits en chemin et tombèrent en combattant. J'en eus bien de la douleur. Étrange aventure, les corbeaux et les corneilles crevèrent les deux yeux à l'aîné. On les trouva, tous les deux, étendus sans vie sur le sol. Du deuil de ses fils, le père mourut. Et moi, j'ai mené une vie bien aimée après sa mort. Vous étiez tout mon confort et tout mon bien. Nul autre des miens n'était plus. Dieu ne m'avait laissé que vous seul pour faire ma joie et mon bonheur. Le valet écoute peu ce que lui dit sa mère. « Donnez-moi à manger, » dit-il. « Je ne sais pas de quoi vous me faites tout ce compte. Oh, comme j'aimerais aller chez le roi qui fait les chevaliers. Et, par ma foi, on peut en penser ce qu'on voudra, j'irai. » La mère le retient aussi longtemps qu'il lui est possible. Qu'il prenne patience, elle va lui préparer une grosse chemise de chanvre et des brées faites à la mode de gale, ou, à ce que je crois, chausses et brées s'entretiennent. Elle y ajoute une cote et un chaperon de cuir de cerf fermé tout autour. Ainsi elle l'équipa. Trois jours, elle le fit demeurer près d'elle, mais pas une heure de plus. Elle y eut perdu ses tendres cajoleries. Elle en eut un étrange chagrin. Elle l'embrasse et la colle en pleurant et lui dit « Ma douleur est bien grande, beau fils, quand je vous vois partir. Vous irez à la cour. Vous direz au roi qu'il vous prenne à son service et vous donne des armes. Vous n'avez pas de refus à craindre. Vous verrez les armes. Vous aurez les armes, je le sais bien. Mais quand il faudra les porter et s'en servir, qu'en sera-t-il ? Ce que vous n'avez jamais fait ni vu faire à d'autres, comment vous en acquitteriez-vous ? Pas trop bien, j'en ai peur. Vous ne serez guère adroit. Ce n'est pas merveille si on ne sait pas ce qu'on n'a pas appris. Mais entendre et voir souvent et pourtant ne rien retenir, voilà la merveille. Beau fils, je vais vous donner un conseil bien digne de votre attention. Et, s'il vous plaît de vous en souvenir, il pourra vous en revenir grand bien. Vous serez bientôt chevalier, mon fils, s'il plaît à Dieu. Et j'y donne les mains. Si vous rencontrez près ou loin une dame qui ait besoin de secours ou pucelle sans appui, qu'elle trouve votre aide toute prête, si elle vous en requiert, car tout honneur est là. Qui ne porte honneur aux dames a lui-même perdu son honneur. Servez les dames et les pucelles, vous en serez partout respectés. Et si vous n'en priez aucune, gardez que vous ne soyez fâcheusement important. Ne faites rien qui lui déplaise. Pucelle donne beaucoup quand elle donne un baiser. Si elle vous accorde cela, je vous défends le surplus, si vous voulez bien le laisser pour moi. Et si elle a un anneau à son doigt ou une aumônière à sa ceinture, et qu'elle veuille bien par amour ou par prière s'en priver pour vous, je ne vois pas de mal à ce que vous emportiez son anneau, et je vous donne congé de garder l'aumônière. Beau fils, autre chose encore. Soit en chemin, soit à l'hôtel. Ne faites compagnie un peu longue à personne sans demander le nom de votre compagnon, car par le nom on connaît l'homme. Beau fils, parlez aux prud'hommes, allez avec eux. Jamais prud'hommes ne donnent mauvais conseils à ceux qui le suivent. Par-dessus tout, je veux vous prier d'entrer à l'église et au moutier pour y prier notre Seigneur, qu'il vous donne l'honneur en ce siècle et vous permette de vous y conduire de telle sorte que vous puissiez venir à bonne fin. Mère, qu'est-ce qu'une église ? C'est un lieu où on célèbre le service de celui qui fit le ciel et la terre et y mit hommes et bêtes. Et un moutier ? Fils, c'est la même chose, une maison belle et sainte où il y a des reliques et des trésors. On y sacrifie le corps de Jésus-Christ, le saint prophète, à qui les Juifs firent maintes hontes. Il fut trahi et jugé à tort, et dans l'angoisse souffrit la mort pour les hommes et les femmes. Jusqu'alors les âmes allaient en enfer quand elles partaient des corps, et c'est lui qui les en retira. Il fut lié à un poteau, battu et puis crucifié, et porte à couronne d'épines. C'est pour rouillir Metz, Zématine, et pour adorer ce Seigneur que je vous conseille d'aller au moutier. « Eh, bien donc, j'irai très volontiers désormais, aux églises et aux moutiers, je vous le promets. » Sans plus, il prend congé, et la mère pleure. Sa selle était déjà mise. Il était vêtu à la guise des galois et chaussé de gros bretquins. Partout où il allait, il avait l'habitude de porter trois javelots. Et maintenant aussi, il veut en prendre trois. Mais sa mère lui en fait laisser deux, autrement il aurait eu l'air trop galois. Elle aurait même bien voulu lui ôter le troisième, s'il eût été possible. Il tenait en sa main une baguette d'osier pour en fouetter son cheval. Il est à son départ. En pleurant, sa mère l'embrasse et prie Dieu qu'il le guide en sa voie. « Beau fils, Dieu vous conduise, et puisqu'il vous donnait, où que vous alliez, plus de joie qu'il ne m'en reste. » Quand le valet se fut éloigné du jet d'une pierre menue, il se retourne. Et voit derrière lui sa mère qui venait de Chouard, pamée à l'entrée du pont-levis. Elle gisait là, comme morte. Lui, d'un coup de baguette, cingle son cheval sur la croupe. La bête bondit, et l'emporte à grande allure parmi la forêt ténébreuse. Fin du chapitre 1. On se retrouve maintenant pour le commentaire. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada